Vous êtes sur RTCI, les nouvelles en bref. Le flash de 11h, bonjour à tous. Les médecins ne décolèrent pas dans la foulée du décès du nourrisson à l'hôpital Farhat Hached Assous. L'Union des médecins spécialistes libéraux a décidé une grève générale du secteur ce mercredi 8 février 2017 avec un sit-in devant le palais du gouvernement à la Casbah en blouse blanche. Notre collègue Esmine Haché est sur place pour nous fournir de plus amples informations sur ce rassemblement. Oui, allô, bonjour Esmine. Allô ? Allô, bonjour Cémia. Alors, comment ça se passe du côté de la Casbah ? Sur quoi portent les revendications des médecins libéraux ? Nous sommes à la place de la Casbah où près de 3000 médecins sont réunis. Les médecins de libre pratique, les internes résidents, les médecins du secteur public et du secteur privé. Alors, il revendique notamment la loi de la responsabilité médicale. Il revendique son application. Il demande que les criminels ne soient pas jugés de la même façon qu'un médecin qui ne commet pas intentionnellement une erreur médicale. Une délégation de médecins devrait rencontrer incessamment sous peu le chef du gouvernement. Donc, Esmine, cette grève concerne tous les cabinets privés, toute l'activité médicale à froid dans les laboratoires. Mais en revanche, est-ce que les urgences sont-elles assurées dans les cliniques ? Y a-t-il un minimum de services médicalisés ? Il n'y a que les urgences qui fonctionnent, justement. Donc, les urgences dans les cliniques ou dans les hôpitaux continuent à fonctionner normalement. Ce sont les cabinets qui sont fermés. Et puis, tous les médecins du secteur privé et du secteur public. C'est-à-dire, pour une simple consultation à l'hôpital, à la clinique, dans un cabinet, les patients ne trouveront personne, sauf quand il s'agit de cas urgents. Et là, ils devront se rendre aux urgences.